Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour la troisième vidéo de présentation des unités qui sortiront le 30 avril, 1er mai, avec la bannière limitée et le chapitre 8 de l'histoire. Alors, disclaimer tout de suite, je le rappellerai plus tard. Je vais vous présenter dans l'ordre l'unité 4 étoiles puis l'unité 5 étoiles de la bannière. Et ensuite je finirai par la présentation d'une nouvelle mécanique. Donc vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nouvelle mécanique qui sera spécifique à Amia. Mais c'est une mécanique qui est aussi liée à l'histoire du chapitre 8. Donc ceux qui veulent ne pas être spoilés du tout, qui veulent attendre vraiment le dernier moment, je vous le rappellerai juste avant de présenter. Mais il faudra éteindre la vidéo une fois que je vais représenter Whisperin, donc l'unité 5 étoiles, si vous ne voulez pas être spoilés sur la suite. Pour ceux qui veulent vraiment connaître toutes les mécaniques et le système qui arrivera un peu plus tard, vous pouvez continuer jusqu'au bout si le spoil ne vous gêne pas. Donc sans plus tarder, on démarre directement avec l'unité 4 étoiles de la bannière, Jackie. Donc qui est une garde avec comme trait de ne bloquer qu'un seul ennemi. Donc c'est une garde que j'ai appelée dans l'archétype Boxer. Donc avec une vitesse d'attaque très élevée mais des stats globalement moyennes et une attaque assez faible. Je ne vais pas m'éterniser sur Jackie. Je vais tout simplement me présenter sa seule caractéristique intéressante et unique. Déjà de base, elle a un talent très intéressant qui fait qu'elle a 30% de chance d'esquiver les attaques physiques. Et après une esquive réussie, elle gagne plus 12% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes et ça ne se stack pas. Donc le point d'intérêt tout simplement, c'est les 30% de chance d'esquiver les attaques physiques. Pour que c'est intéressant parce que tout simplement son skill 2 fait qu'elle gagne 70% de chance supplémentaire d'esquiver les attaques physiques. Donc voilà, je ne vous insulte pas sur les calculs. 30% plus 70% ça fait 100%. Donc Jackie va tout simplement éviter toutes les attaques physiques qui viennent dans sa direction pendant les 18 prochaines secondes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de Jackie ? Tout simplement parce qu'en contrepartie, pendant la durée de ce skill, elle n'attaque plus et elle va uniquement faire des ripostes lorsqu'elle esquive. Encore une fois, ça pourrait être bien même avec ça. Le problème qui cumule tout ça, c'est qu'elle ne bloque qu'un seul ennemi. Donc si l'ennemi attaque très lentement, elle va attaquer très lentement. Et donc elle va juste bloquer un ennemi pendant 18 secondes. Voilà, c'est tout ce qu'elle fera. Donc voilà, en gros c'est ce qu'elle peut faire. Alors elle peut le faire, encore une fois c'est assez incroyable. C'est une simple unité 4 étoiles et elle peut bloquer un ennemi tant que cet ennemi n'attaque qu'en physique pendant 10 secondes sans l'aide de personne. Mais c'est tout ce qu'elle pourra faire. Donc voilà, c'est un petit truc, c'est un petit truc à savoir. Jackie peut faire ça. Si un jour ça vous intéresse de vous amuser avec, n'hésitez pas. En unité 5 étoiles, on va avoir la îleuse Whisper Rain. Donc qui va être la meilleure îleuse disponible actuellement si vous voulez contrecarrer les altérations d'état négatives. Donc stun, froid et gel qui arrivent sur vos unités. Alors même en disant ça, ça reste très anecdotique puisque les altérations d'état, ça reste quelque chose d'assez rare. En dehors des chapitres spécifiques où c'était très impactant, des choses qu'on ne voit pas revenir systématiquement. Donc forcément, ce n'est pas une unité qui intéressera le plus grand monde. Mais je vous la présentais intégralement quand même. Alors elle fait partie de l'archétype des healers à large portée. Donc c'est des healers mono-cibles qui ont une portée plus élevée que tous les autres healers. Mais en échange, dès que les unités s'éloignent un tout petit peu, en fait, sont à plus de 2 cases de healer, la puissance du heal est réduite à 70% de sa valeur. Donc elle perd 30% de sa valeur de heal dès que les ennemis sont un petit peu éloignés d'elle. En contrepartie, elle bénéficie d'une portée de heal plus large. Ce qui lui permet d'être apporté de plus d'alliés si c'est nécessaire. Ensuite, au niveau de ses talents, son talent va être vraiment au cœur de son gameplay. Et il va faire tout simplement que tout allié qui est dans sa portée bénéficie du bonus résistance. Donc résistance qui réduit de moitié la durée des altérations d'état. Donc tout allié qui a l'effet résistance appliqué va être soigné de 6% de valeur d'attaque de Whisper Rain à chaque seconde. Voilà, tant qu'il a l'effet résiste. Donc petite anecdote à ce niveau là, par exemple, Blaze qui gagne résiste de façon permanente via son propre talent, va bénéficier d'un soin de 6% de valeur d'attaque de Whisper Rain de façon constante, tant qu'elle est apportée de Whisper Rain. sans avoir besoin d'autres mécaniques. Alors bien sûr, pour complémenter tout ça, Whisper Rain va offrir la possibilité d'appliquer résistance via ses skills. Donc premier skill qui va être un skill qui va se déclencher tous les X attaques, donc qui va être efficace dès que vous posez Whisper Rain. Elle va soigner et donc le troisième soin fait qu'elle va bénéficier d'un bonus de heal de 130% de sa valeur et va soigner deux cibles au lieu d'une sur cette troisième attaque en priorisant les alliés qui justement subissent une altération d'état négatif. Et en plus, elle va donner à ses deux unités donc résistance justement pendant 5 secondes. Alors le principal défaut de ce skill, c'est que Whisper Rain c'est un type de healer qui attaque assez lentement donc elle a un intervalle de 2,85 secondes, presque 3 secondes en fait. et le skill va se déclencher une fois toutes les 3 attaques. Donc il y a plus de 6 secondes d'intervalle avec le déclenchement suivant quasiment et donc elle ne va pas pouvoir maintenir résistance systématiquement. Mais quand même elle va pouvoir le maintenir une bonne partie de la durée, enfin assez longtemps justement pour complémenter, pour appliquer résistance et faire bénéficier du talent. Donc ça c'est le skill qui va être intéressant si vous avez besoin en fait d'intervenir rapidement et de donner résistance à vos unités. A l'inverse du skill 2 qui va être un skill de type durée infinie mais qui va demander pratiquement une minute de charge. Un skill qui va être plus intéressant si vous avez le temps de placer Whisper Rain en avance avant que les difficultés arrivent et donc permettre à Whisper Rain justement de contrecarrer les altérations d'état négatif qui vont arriver plus tard. Donc ce skill à l'inverse, enfin ce skill va tout simplement faire déjà une fois qu'il est activé donc une fois qu'il a fini chargé, Whisper Rain va attaquer plus vite donc intervalle d'attaque réduit de 20% donc elle va être un peu plus de 2 secondes d'intervalle entre chaque attaque. Elle va aussi booster, doubler l'effet de son propre talent donc le talent qui va passer à 12% de valeur d'attaque de Whisper Rain au lieu de 6% et chacune de ces attaques va offrir résistance pendant 4 secondes à la cible qui est soignée. Donc pareil encore une fois, elle ne va pas pouvoir appliquer résistance même si elle se... sauf si elle se focus sur une seule cible mais si elle s'éparpille un petit peu, si elle soigne au moins 2 cibles elle ne va pas pouvoir appliquer résistance 100% du temps à toutes les cibles mais on est à quelques dixièmes de seconde d'intervalle près du moment qu'elle ne s'éparpille pas. Donc ça va être le principal défaut de Whisper Rain c'est qu'elle va être très efficace pour maintenir le soin et surtout maintenir la résistance sur une à deux cibles en fait sur un à deux alliés. Si jamais elle doit s'éparpiller ça va devenir plus chaotique de maîtriser et de contrôler quelles unités ont résistance. Donc il faut faire attention à la... Du moment que vous ne dépassez pas deux cibles Whisper Rain va faire un excellent travail très concentré sur les ennemis qui en ont besoin et dès que vous allez avoir au-dessus résistance va couper, revenir et donc ça va devenir un petit peu plus difficile à gérer. Donc si un jour vous avez Whisper Rain et que vous vous retrouvez face à des difficultés massives pour gérer les altérations d'état le froid, le stun qui arrive trop régulièrement il faudra y penser c'est une unité intéressante à monter si vous voulez contrecarrer ces altérations. Et pour finir on arrive au spoil donc si vous ne souhaitez pas être spoilé arrêtez-vous tout de suite je vous laisse 3 secondes de plus 1, 2, 3 Donc le chapitre 8 va introduire via l'histoire un changement chez Amia Amia qui va tout simplement changer de classe et devenir une garde alors c'est intégralement réversible donc on va commencer par ça avant de vous présenter les détails de Amia garde je vais vous présenter la particularité du changement de classe donc déjà vous allez avoir besoin d'avoir Amia Elite 2 si je ne dis pas de bêtises et que mes souvenirs sont bons donc vous allez avoir besoin d'avoir Amia Elite 2 pour pouvoir lui permettre de changer de classe une fois que vous avez Amia Elite 2 vous pouvez changer de classe donc elle conserve son niveau donc si vous avez Amia Elite 2 level 60 vous aurez Amia garde Elite 2 level 60 elle garde aussi l'évolution de ses skills jusqu'au niveau 7 et jusqu'au niveau 7 uniquement les maîtrises ne se conservent pas donc même si vous avez le skill 1 ou le skill 2 ou le skill 3 d'Amia en maîtrise 3 les nouveaux skills de Amia garde il faudra les monter en maîtrise de façon indépendante et pour terminer dans le cas d'Amia c'est vraiment la même unité donc vous ne pourrez pas jouer Amia garde et Amia mage en même temps il faudra choisir avant de déclencher la mission donc voilà pour la spécificité du changement de classe et maintenant pour en venir à Amia en elle-même donc Amia va rentrer dans l'archétype des gardes mages donc des gardes qui vont bloquer 1 qui vont avoir des stats équilibrées et dont toutes les attaques vont faire des dégâts magiques donc exactement comme Surter qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça donc elle va encore une fois comme je vous l'ai dit un panel de stats équilibré avec PV, attaque, défense et résistance à des niveaux intermédiaires plutôt intéressants un coup moyen une vitesse d'attaque plutôt élevée et une idée qui ne bloque que 1 au niveau de ses talents donc on va avoir un talent unique très intéressant qui va faire qu'elle va tout simplement donner à toutes les unités de terrain plus 7% d'attaque et plus 7% de défense c'est pas énorme mais encore une fois c'est tout le monde en plus de ça l'effet du talent est doublé pendant la durée des skills donc pendant la durée des skills d'Amia l'effet de ce talent donc elle va donner plus 14% d'attaque et de défense à toutes les unités tant qu'Amia est présente sur le terrain pendant la durée de ses skills donc voilà déjà un premier talent très intéressant et pour compléter ça on va avoir un premier skill simple et efficace avec un bon ratio durée rechargement donc de 30 secondes de durée pour 35 de rechargement Amia va bénéficier de plus 80% d'attaque donc toutes ces attaques vont frapper deux fois et en plus petit bonus supplémentaire elle va bénéficier de 60% d'évasion magique autant dire que la majorité des unités ennemies qui font des dégâts magiques auront du mal à faire des dégâts sur Amia très clairement donc simple, efficace et c'est un skill qu'on va dans la majorité des cas préférer au skill 2 alors skill 2 qui va être incroyable mais vous allez voir juste après qu'il y a un défaut malheureusement assez embêtant alors le skill 2 qu'est-ce qu'il fait donc c'est un skill qui va être similaire au skill 3 de Chen pour ceux qui ont la référence et pour ceux qui ne l'ont pas je vais vous expliquer donc au moment où vous déclenchez le skill elle va en fait disparaître du terrain et frapper 10 fois en fait des ennemis sur le terrain donc jusqu'à si elle tue un ennemi elle va passer au suivant donc elle va immédiatement commencer par l'ennemi à portier qui a le moins de HP et elle va frapper 10 fois chaque attaque infligeant 220% de sa valeur d'attaque en dégâts magiques et le dernier coup donc le dixième infligeant 440% de dégâts qui traversent toutes les armures et toutes les résistances en plus de ça donc une fois que les 10 attaques sont terminées et Kamiya revient sur sa case elle va bénéficier de plus 40% d'attaques et de 20% de résistances magiques pour chaque ennemi qu'elle a éliminé grâce à son skill donc c'est limité à 3 fois donc elle peut bénéficier au maximum de plus 120% d'attaques et de plus 60% de résistances avec les 20 qu'elle a initialement donc ça fait 80% de résistances aux dégâts magiques donc ces bonus vont être conservés pendant la durée du skill qui est de 35 secondes et en plus de ça donc encore une fois pour la durée de ce skill toutes les attaques de Kamiya passent en dégâts en dégâts purs qui ignorent toutes les formes de défense et de résistance des ennemis donc si elle peut doubler son attaque et qu'en plus elle ignore toutes les résistances elle va faire très mal le seul et ultime défaut de ce skill c'est dans la dernière ligne ce skill ne peut être utilisé qu'une seule fois par mission donc une fois que vous l'avez utilisé et que les 35 secondes sont écoulées Kamiya n'aura tout simplement plus de skill comme une unité 3 étoiles et bah c'est terriblement dommage malheureusement parce que vu que le skill a une durée de 35 secondes donc c'est correct mais c'est pas énorme ça va vite se terminer et Kamiya va vite se retrouver sans rien et malheureusement amener une unité qui n'a qu'un seul déclenchement de skill si c'est pas un skill même pour les très gros skills on aimerait pouvoir les déclencher plusieurs fois voilà ce sera tout simplement pas possible donc voilà c'est un skill très intéressant mais bah tout simplement limité à une seule fois par combat et dans beaucoup de situations ça sera un handicap voilà on va poser Amiya on va déclencher son skill elle va faire mal avoir des gros bonus et puis bah une fois que le skill est terminé on va devoir la retirer et puis on pourra plus la reposer parce qu'elle a plus de skill donc elle est pas intéressante donc si vous les amusez si vous pensez avoir une utilité il n'y a absolument pas de problème le skill 2 est très puissant mais pour la majorité des gens on va plutôt se pencher sur le skill 1 encore une fois qui est simple mais terriblement efficace quand même ce que je vous rappelle 80% d'attaque de bonus et elle frappe deux fois donc elle va pratiquement quadrupler son DPS encore une fois c'est des dégâts magiques donc ça fera jamais zéro de dégâts et elle sera très intéressante pour pouvoir tanker les dégâts magiques en plus si vous en avez besoin et encore une fois comme son talent fait que l'effet est doublé pendant la durée de ses skills on a on a un intérêt supplémentaire à privilégier le skill 1 qui peut être redéployé que le skill 2 qui ne fonctionnera qu'une seule fois donc voilà pour la présentation de Amiagard ce qui va conclure la présentation de tous les personnages qui arriveront donc la semaine prochaine au moment où je tourne cette vidéo voilà ça aurait été bien long j'ai bien fait de couper ça en trois vidéos j'espère que toutes ces infos vous seront utiles et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vous dis